et bien bonjour à tous c'est Vénatifs aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tuto sur 5M sur comment installer un traceur donc c'est un tuto très simple très rapide juste avant n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne je sors une vidéo pour installer un kill effect je sais que c'est quelque chose qui est apprécié par beaucoup de gens n'hésitez pas à aller voir et également à vous abonner parce que je ferai deux tutos pour 5M et même deux tutos qui peuvent vous servir également donc pour commencer ce tuto vous allez aller donc dans la description et vous allez donc rejoindre le discord donc quand vous allez arriver sur le discord vous serez donc dans le règlement vous allez appuyer sur devenir membre pour avoir accès donc à tout le serveur et vous allez aller dans rôle vous allez cliquer sur accès custom 5M une fois que ce sera fait vous allez aller vers le bas pour trouver donc ce qui nous intéresse donc traceur juste ici il y a plusieurs traceurs donc vous prenez celui que vous voulez qui a rose multicolore bleu mauve rouge mauve voilà et donc pour télécharger c'est très simple donc vous avez ce petit fichier là et vous appuyez sur donc télécharger donc par exemple moi je vais prendre donc le bleu donc je vais vous afficher à l'écran de la vidéo de ce que ça va donner en jeu voilà donc vous allez appuyer donc sur télécharger hop donc ça va donc vous le télécharger c'est pas un fichier très volumineux n'a pas pour très longtemps donc une fois que ce sera fait vous pourrez donc quitter ça hop et ce fichier là va falloir le glisser donc dans notre notre 5M vous allez sur votre 5M vous allez faire clic droit ouvrir l'emplacement du fichier et là vous allez aller dans 5M application data et là vous allez aller dans mode et c'est ici que vous allez le glisser comme vous pouvez le voir moi je l'ai déjà fait donc là vous prenez votre truc comme ça hop et vous le prenez et hop vous le glisser juste ici donc moi je l'ai déjà fait et on va tout de suite aller voir donc le résultat in game donc c'est bon on est en jeu et on va tout de suite voir le résultat donc voilà comme vous pouvez voir ça fonctionne très bien il y aura pas de problème donc voilà donc c'est tout pour ce tuto on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tuto sur 5M j'espère que celui que je vous ai fait vous plaira et voilà écoutez ça ça tue moi je vous dis à la prochaine